Et pour commencer cette semaine et cette découverte de Nantes, je vais vous proposer un des lieux les plus emblématiques de la ville. Alors, c'est une ville de quartier, cette ville de Nantes. Ici, on est dans le quartier du Bouffé, il y a la place Gralin qui a été voulue, pensée par le receveur général des fermes du royaume, un certain Gralin, il y en a deux qui suivent. Il y a là-bas le Grand Théâtre, il y a la Place Royale et puis il y a un passage. Le passage, il a été ouvert autour de 1843, le passage Pomeray, c'est une véritable star, c'est même une star de cinéma. Le passage Pomeray est non seulement une galerie marchande, mais surtout l'un des monuments les plus célèbres de Nantes. Inauguré en 1843, c'est un bijou architectural qui détonne avec sa décoration exubérante et son style néoclassique. Chaque jour, plusieurs milliers de personnes viennent tiflaner ou faire leur shopping dans ses boutiques. De sa fenêtre, Nathalie assiste à ce va-et-vient, un spectacle permanent. C'est même mieux que d'être en terrasse de café. Il y a du monde, il y a du monde qui passe. C'est vivant, c'est vraiment un lieu vivant le passage Pomeray. Ce n'est pas statique comme les monuments historiques, un musée ou même un château. Habiter le passage Pomeray, pour cette privilégiée, c'est comme vivre dans une boîte à bijoux dont elle seule aurait la clé. Isolée du monde extérieur dans un écrin précieux, son quotidien est à part. C'est différent d'une rue parce que déjà on n'est pas à l'air libre, c'est fermé la nuit, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de chien. Il pleut, je ne vois pas la pluie, je l'entends des fois sur la verrière. C'est un petit cocon en fin de compte le passage Pomeray. On est un peu protégé de tout et c'est bien. Depuis 30 ans, pour Nathalie, pas besoin de se déplacer pour voir du monde, c'est le monde qui vient à elle. Une aubaine car non seulement elle habite le passage, mais cas unique, elle y travaille également. Dites-moi, est-ce qu'il y a des modèles qui vous plaisent là par exemple ? Depuis 2000, Nathalie a repris la boutique de bijoux familiales et là aussi, vivre dans le passage à ses petits avantages. J'ai juste un escalier à monter, je suis chez moi, je n'ai pas à prendre ma voiture, pas de bouchons sur les routes, oui je suis privilégiée. Le passage, c'est une ville dans la ville. D'un quartier misérable à l'origine, Louis Pomeray a bâti de toutes pièces un lieu en vogue pour les riches bourgeois. Avec un dénivelé de plus de 9 mètres, le monument a demandé 3 ans de travaux et s'est vite transformé en gouffre financier pour son créateur. Un projet un peu fou à l'époque. C'est carrément la folie d'un homme, mais quelle belle folie ! Il a tout laissé, il a laissé, oui, la fortune, sa fortune, son énergie. Je crois bien qu'il est mort très peu de temps après en plus de ça, mais c'est l'oeuvre d'une vie. Une folie qui permet aux habitants, une fois les derniers flâneurs partis et les grilles du monument refermées à double tour, de devenir les uniques propriétaires du lieu. Loin du Brois, du centre-ville, comme dans n'importe quelle rue, les enfants peuvent s'amuser. Et Nathalie et sa fille peuvent enfin reprendre possession du passage qui, à la nuit tombée, se transforme en un lieu mêlé de mystères et de magie. Quand c'est dans la journée, il y a une population, ça bouge, il y a les paroles, il y a les pas, il y a... Mais là, c'est le silence, là. Fini les klaxons, fini le monde, voilà, on est chez nous. Que Nathalie profite de ces instants précieux où le passage Pomeray n'appartient qu'à elle, car dans quelques heures, à la levée du jour, elle devra le partager à nouveau. C'est un endroit totalement magique. Jacques Denis l'a magnifié, notamment dans une chambre en ville. On est clairement dans la continuité des passages parisiens. Il a été construit au même moment, à l'époque de la restauration de la monarchie de Juillet. Et à l'intérieur, c'est une pure merveille de voir toute cette tripotée de statues qui vous accueillent, des statues d'adolescents qui symbolisent le génie des sciences, de l'industrie, des beaux-arts, de la marine. C'est extraordinaire de se balader. En plus, ça a été un exploit technique, une difficulté technique incroyable de gérer ce dénivelé de 9,40 mètres entre les deux entrées du passage. Et ça donne cette décoration un peu exubérante entre néoclassique et éclectisme Louis-Philippard. Ça donne véritablement un des plus beaux endroits qui soit quand on vient découvrir Nantes. Je pense qu'à peu près tous les touristes qui passent par Nantes passent par le passage Pomeray. Et il est flambant neuf, parce qu'il y a eu deux ans de travaux qui se sont achevés en juin dernier. Il a rouvert ses portes à aller voir, c'est magnifique. Merci de préciser, Christophe. C'est ce passage aussi qu'on voit dans les parapluies de Cherbourg. Dans le Seine où il est vente. Dans l'Aula. C'est dans l'Aula et dans une chambre en ville. Les parapluies de Nantes, Églantine. Les parapluies de Nantes, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais on sait qu'il y a du soleil ici. Ça m'étonnerait qu'on sorte les parapluies. Pomeray est né de la volonté de ne plus se dévier les pieds. Voilà, d'être sous un énorme parapluie très artistique. Et c'est pour ça qu'il est aussi beau aujourd'hui. C'est un lieu et c'est notre grand témoin. C'est Yann Kefélek qui est avec nous cette semaine, si vous nous avez rejoint. Yann Kefélek qui est un auteur qui connaît bien cette ville de Nantes. Et le passage Pomeray entre autres. Mais Yann, je me suis laissé dire qu'il y avait un édifice ici qui était pour toi extrêmement précieux. C'est ce château des Ducs de Bretagne. En fait, j'aime toute la ville de Nantes et je dis ça sans flagornerie. Pour moi, c'est la plus belle ville de France et probablement d'Europe. Le Time l'a dit avant moi. On voit des images là. Il est vrai que ce château des Ducs de Bretagne est particulièrement émouvant pour le finistérien que je suis. Parce qu'il nous rappelle bien que Anne de Bretagne, la reine de Bretagne, la duchesse de Bretagne. La duchesse en sabot ? La duchesse en sabot, oui. La petite brette, comme on l'appelait. La petite bretonne. Elle est née en 1477 au château des Ducs de Bretagne. Et elle y est toujours revenue pour bien manifester justement la force bretonne et la souveraineté bretonne face au royaume de France. Ce château, c'est une splendeur. Il a été commencé, si je ne me trompe, par Jean Ier dans les premiers ducs de Bretagne pour affirmer son autorité face au roi de France. Et il n'a cessé de se développer, d'ajouter des ailes aux courtines, aux donjons, au rompard, jusqu'à constituer ce splendide édifice que nous avons encore aujourd'hui. Et qui montre bien que Nantes est une sorte d'énorme coffre à jouets pour géants. Il y a ce château fort, le château des Ducs de Bretagne. Il y a aussi un vieux bâton de guerre quelque part sur la Loire. Il y a l'île des machines, il y a le hangar au Banane. Que nous découvrirons cette semaine, bien entendu. C'est à la fois une ville où on est heureux, où il y a du bien-vivre, mais aussi il est amusant de vivre à Nantes. C'est amusant, les Nantais, de vivre ici ? Oui, il s'y passe toujours quelque chose dans cette belle capitale des pays de la Loire. Et ce matin, on va replonger dans le beurre, s'il ne s'attendu pas, Yann. Au contraire, je suis pour le beurre. Tu es venu nous rejoindre aussi pour nous présenter ton dernier livre qui est sorti là, il y a quelques jours, L'homme de ma vie. Oui, dans ce livre, tu racontes une belle part de ton enfance, aux côtés de ton père, de ta mère également. Est-ce que ça cuisinait beaucoup chez les Képhélecs ? Alors ce livre raconte l'histoire d'un père et d'un fils. Mon père, je suis le fils, j'ai eu beaucoup de mal à m'approcher de cette page blanche consacrée à mon père. D'abord parce que c'est l'homme que j'ai le plus aimé, le plus admiré. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je sais tout ce que je lui dois. Et en même temps, c'est un homme qui n'avait pas grande affection pour moi. Donc j'ai fait ce constat à la fois douloureux, désenchanté et un peu comme ça, désabusé aujourd'hui. Et en même temps, j'ai voulu lui rendre hommage à lui qui adorait la cuisine, qui était le beurre pour lui. C'était, voilà, on ne pouvait vivre. C'était le baume des dieux, quoi. Bien sûr. Mais c'est un homme dur, c'est un homme dur très granitique. C'était un homme d'autrefois, c'était un homme qui ne disait pas les sentiments qu'il avait sur le cœur. Aujourd'hui, maintenant, les papas sont devenus des papas bisounours. Et je me demande d'ailleurs, quel est le bon père ? Est-ce que c'est celui qui couvre de bisous son enfant, mais qui éventuellement quitte sa mère, s'en va sur les routes ? Ou bien est-ce que c'est l'homme toujours fidèle au poste, comme l'a été mon père, même s'il a été incapable de me révéler des sentiments que probablement il n'éprouvait pas pour moi ? Et qui prépare ses fils à la dureté de la vie aussi, hein ? C'est vrai, c'est un entraînement quotidien à la dureté de la vie, mais comme la tartine est beurrée tous les matins, Ophilippe a trouvé ça relativement agréable. Et merci Yann, merci, qui nous accompagne toute cette semaine à Nantes.